C'est parti, on va tester la fameuse Jaguar. C'est pas mal. Oh, qu'elle est mignonne ! Elle a pas froid du tout. Ça va maman ? Oui, je vais retrouver mon petit. Non, on ne dira pas. On est le gars. Je viens de me taper une honte, pas possible parce que j'ai cru que c'était toi de la porte à côté et je l'ai accueilli, le mec, je faisais comme ça. Je me bats trois. Et le mec, il me regarde, il me fait « Ah, voilà, le moment de solitude ! » C'est une nouvelle semaine qui démarre à Londres. Je suis là pour la cérémonie des Fashion Awards qui se déroule ce soir. C'est la première fois que j'y suis invitée. Donc, je suis très contente parce que c'est une cérémonie très importante dans le monde de la mode avec des très, très belles personnalités. Je suis invitée par Zalendo, donc avec différents blogueurs de pays d'Europe. Je vais vous les présenter après. En attendant, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. J'ai à peine le temps de poser mes affaires. Je ne suis pas maquillée, rien. Je fonce me faire maquiller justement pour l'événement en question. C'est un peu le speed. Je suis vraiment là pour une soirée. Donc, make-up, coiffure, je ne pense pas. Je pense que je vais laisser mes cheveux tel quel. Je m'habille, je repars shooter la tenue en vitesse dans la rue et on est parti pour l'événement. C'est parti ! Et me voici prête pour ce soir. Alors, je vais essayer de vous montrer la tenue tant bien que mal. parce qu'il n'y a pas de miroir en long et ça, c'est bizarre quand même dans un hôtel. Allez, c'est parti ! Une combinaison et des très très jolis escarpins. Voilà. Je l'adore. Je la trouve trop belle. C'est vrai que c'est quand même robe de soirée ce soir, mais vous me connaissez. Les robes de soirée, c'est bien. J'adore ça, mais mieux je me porte, on va dire, dans mes affaires, mieux je me sens. Et c'est vrai qu'on est quand même plus à l'aise dans une combi et dans des talons pas trop hauts. Donc voilà, c'est parti. Je vais aller shooter tout de suite cette tenue dehors. Ah, mais attendez, il faut que je vous montre du coup le manteau qui va avec. Parce que oui, en fait, j'ai demandé plusieurs vêtements à essayer. Voilà. Et je crois que... Vous voyez, j'ai la petite fausse moumoute là, comme ça, rose, mais je le sens pas. Ça va faire too much. Putain, ça se barre ça. Et voilà, on va partir sur celle-ci qui, je trouve, est un peu plus élégante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, la fameuse fausse sourire. Bon, voilà. En vrai, il y a ça pour que j'enlève. Je sais pas comment. Il faut plus d'avoir un ciseau, un truc. Euh... Donc, voilà. Ça vous donne une idée de l'ensemble de la tenue. Ah, ça me saoule qu'il n'y ait pas de miroir en longe. Je vais vous donner l'alger à force de bouger comme ça. C'est parti. 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 Et le diyor. C'est parti. C'est parti. Une carré planeère. Et la contribution. Il est parti. Le proposé. C'est parti. Je fais un du bateguier. C'est parti. C'est parti. Ok. C'était merveilleux, je suis très, très heureuse à l'Assemblée Britannique pour m'a donné quelqu'un que j'ai d'éteindre, bien sûr. Je suis ici et je dois dire que je suis très impressionnante de beaucoup de gens ici. Ce qu'ils disent, ce qu'ils expressent, ce qu'ils font, les raisons pour lesquelles ils sont honnêtes. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis dans un lieu de malade mental pour un shooting qui s'annonce très très cool. Je suis au centre d'art et de danse Elephant de Paname qui nous a gentiment prêté ses locaux pour shooter avec Charlotte qui n'est pas là. Je vais vous montrer un petit peu le lieu, le maquillage est particulier, je vous l'accorde, mais vous allez voir ça va être canon en photo. La tenue, pour l'instant c'est celle-ci. Il y en aura d'autres. Je vais vous montrer un petit peu le lieu. Hello, hello ! Une nouvelle semaine démarre. J'allais dire aux arcs, mais on est arrivés à Bourg-Saint-Maurice. Je suis avec Ronan qui est en face de moi, Diego qui est derrière avec plein de copains. On est là avec Jaguar pendant deux jours en fait. Et on vient d'arriver sous une neige de malade. Je crois que vous n'imaginez pas. Genre l'année dernière j'étais à ce même festival aux arcs. Il n'y avait pas autant de neige. Et justement, je m'étais pété la gueule mille fois sur les pistes parce que ça manquait de neige. Et là, autant vous dire que... Waouh ! Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, mais c'est chanmé. La preuve, ma valise. Voilà, je galère. Et je suis la seule parmi toute la bande qui a prévu le coup avec ma grosse doudoune et mes grosses boots. J'ai déjà plus de souffle. Putain, ça va être cool. Donc voilà, nous, c'est arrivé. C'est génial. Le paysage est trop beau. Enfin, le paysage... Il y a des rails, mais il n'y a plus de rails. Je vais vous montrer. C'est trop beau. Alors, Digaud, on part sur la bonne taille ou pas ? Ils ont levé. Hello, tout le monde. C'est parti pour une matinée de ski. On a des chances. Il fait un temps de rêve. On est avec les copains. Je suis toujours aussi nulle en ski, mais c'est pas grave. L'important, c'est le kiffer. Voilà. Et on a une vue. Regardez. De malade. En fait, t'étais un tectonic killer et t'as dit, vas-y, moi, t'es un truc en fait. Le temps que le métal chauffe, vous voyez, au début, c'est un peu long. Ok, merci. J'ai pris un petit potin. J'ai me régalé. Je suis trop contente. C'est parti. On va tester la fameuse Jaguar. Pas mal. On a fait un petit test sur la route déjà. Elle a une adhérence de malade. Moi, j'ose pas la conduire alors que j'ai le permis. C'est con, mais je me dis bon, c'est même une Jaguar. C'est une boîte auto. Je n'ai jamais conduit de boîte automatique. Mais qui est-ce qui conduit ? Il y a une Jaguar en plus. Qui conduit une Jaguar dans la neige ? Mais c'est Zizit ! C'est Zizit ! C'est agréable. C'est sans être trop à droite parce que tu vois, comme la neige est épaisse, si tu prends un coup de neige, ça va t'emmener à droite d'un coup. Parce qu'il y a plutôt au milieu que tu peux. C'est un bonheur. En fait, il y a un côté rassurant, je trouve. Vraiment ? Ouais. Ouais, elle est très safe, quoi. Là, on est comme à Monaco, dans le tunnel. C'est vraiment faux bombarder quand même. Non, je n'en ai rien. Je suis jeune conductrice, moi. Je suis en promatoire encore. Et que ça résonne. Je suis trop contente, en tout cas. C'est un privilège quand même. Tu viens de passer des permis, tu conduis ça, t'imagines ? Et c'est surtout la seule qui roule en France. C'est quoi ? C'est la première qui roule sur le territoire français. Et il n'y en a qu'une en France. Il n'y en a pas deux. Mais attends, c'est vrai ? Non, mais c'est... Mais c'est la folie. C'est la folie. Bah voilà, on conseille. Avant-première pour vous, ici, au festival, madame-dessus. Allez ! C'est vrai, parce que je préfère conduire avec une roue, il n'y a rien à faire, c'est vrai ? Ouais, donc c'est vrai. Ça va très bien. C'est vrai. Mais avant d'enregistrer, on voulait savoir plus de détails sur votre place. Où est l'appartement exactement located ? Ok. Ah, on a réservé l'appartement. Et c'est bien parce qu'il y a plusieurs chambres, donc une bonne rencontre d'Alex qui va passer. Ouais, non mais c'est incroyable. Il sent super bon de vous. C'est réservé. On part à Tourcoing ? On part à Tourcoing. On part à Tourcoing. Ouais, il y a... je vais venir, tu peux aussi, hein ? Non, parce qu'il y a deux chambres, et donc il y a une chambre, du coup, avec de lits. Ouais, je vais venir. Voilà, à la vidéo. Regarde comme ils sont contents. Oh, j'ai eu le permis ! Félicitations ! Je vais pouvoir conduire ! Dans deux jours, c'est le départ pour Los Angeles. J'ai pas vlogué beaucoup ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'à Marrakech, en vacances, j'avais pas spécialement envie d'être focus sur mon téléphone ou sur ma caméra. J'étais vraiment en mode famille. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre directement la série de vlog à partir de maintenant. Donc, pré-départ pour Los Angeles. Donc, on part deux mois avec Mathieu, comme vous le savez. Ce soir, du coup, je suis au restaurant et j'ai réservé tout ce premier étage. pour nos amis. Sauf que la bonne blague, attendez, y'a pas beaucoup de lumière, c'est que Mathieu n'est pas là. Parce que Mathieu devait rentrer a priori cet après-midi de Toronto. Et finalement, son vol a été décalé à demain matin. Donc, je reçois tous nos amis en commun. Et oui, seul, mais c'est pas grave. Je suis très contente. Et puis, regardez qui est le premier à arriver. C'est moi, Yasu ! Yasu is back in Paris. Voilà, donc, je pense qu'il y en a peut-être des nouveaux parmi vous qui ne le connaissent pas. C'est possible. Si c'est le cas, je vous mets son compte ici. Vous pouvez le suivre. Il est chorégraphe et il donne des cours de danse à Paris. Voilà. Donc, vous savez tout. Et voilà, c'est parti. Mettez-vous en condition. On va partir au soleil ensemble. J-1 avant le départ. Excusez cette tête absolument dégueulasse. Je viens de me réveiller. J'ai enfilé une tenue de sport parce que je vais aller vite fait courir à la salle. Et je voulais vous montrer mon exploit parce que je suis très fière de moi. J'ai réussi à faire rentrer toutes mes affaires dans trois valises. Honnêtement, c'était un challenge compliqué. Voilà, donc, maintenant, je pense qu'elles sont en surpoids. Donc, je pense que je vais payer une blinde à l'aéroport. Voilà, c'est tout pour moi. Il fait un temps absolument dégueulasse dehors. Donc, voilà, je suis très contente de partir demain. J'attends que Mathieu atterrisse de Toronto tout à l'heure. On se retrouve donc tout à l'heure. En attendant, je vais aller faire un peu de sport. C'est parti pour deux mois à Los Angeles. Je vous invite à suivre mes aventures. Et en attendant, je vous réserve une petite surprise. On finit ce vlog et vous pouvez me retrouver très vite pour ce qu'on va appeler les Daily Vlogs. Pendant un mois, tous les jours, je vais poster une vidéo par jour. Voilà, donc une vidéo par jour. Je vous en dirai un petit peu plus sur mes réseaux. En tout cas, je vous dis à très vite en Californie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !